La notabilité coutumière du Bas Sassandra, l'ensemble des cadres de la Nawa, du Beclet et de San Pedro et les responsables religieux, chrétiens et musulmans ont sollicité cette rencontre avec le président de la République. Désigné par la notabilité coutumière pour être son porte-parole, le chef de terre de Grand Bérébi a remercié encore une fois au nom de tous le chef de l'Etat, le président Alassane Ouattara, pour les réalisations déjà effectuées dans tout le Bas Sassandra et les nombreux projets qu'il promet réalisés dans chacune des régions de ce district. L'ensemble de la chefferie coutumière du Bas Sassandra vous assure de votre reconduction pour un second mandat, a-t-il affirmé, en soulignant la portée de l'acte symbolique posé par la chefferie coutumière par la remise d'un billet de 5 000 francs au président de la République lors du meeting de San Pedro. Après le remerciement adressé au chef de l'Etat, quelques doléances lui ont été soumises, notamment une préoccupation ancienne exprimée aujourd'hui par les personnes délogées du fait de la construction du port de San Pedro et qui souhaitent percevoir un dédommagement. D'autres préoccupations, notamment le changement du nom de San Pedro par le nom ancestral Claoué, l'érection de San Pedro en district autonome, le prolongement de la côtière ainsi que la future autoroute Abidjan-San Pedro jusqu'à Tabou. Le président de la République, après une écoute attentive, a demandé à ses hôtes de lui accorder du temps pour examiner les différentes demandes qui lui sont soumises. Il a cependant remercié à son tour la chefferie coutumière du Bas-Sassandra ainsi que les chefs religieux et leur a signifié l'importance du rôle qu'ils doivent jouer pour que la paix et la sécurité s'installent durablement dans le sud-ouest. Au nom de toute la délégation, nous voudrions vous dire Ayo, Ayo Ka, Ka 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 Ka. Vous dire que cette région est non seulement très belle, mais très attachante. Moi, je suis chaque fois très 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 heureux d'être ici et je voudrais dire à quel point nous avons bénéficié de ces moments de détente, de contact avec la population. Et ceci veut dire que nous reviendrons, nous reviendrons vous voir aussi souvent que possible. La mobilisation était extraordinaire, exceptionnelle. Ça a toujours été comme ça à Saint-Pédro chaque fois que je suis venu ici, dans l'opposition, comme depuis que je suis président de la République. Et cela me va droit au cœur. Et par conséquent, évidemment, nous voulons faire le maximum pour Saint-Pédro. Parce que Saint-Pédro est le poumon économique aussi de la Côte d'Ivoire. Nous ferons des investissements importants au cours des prochaines années. Dès cette année, d'ailleurs, cela va commencer. Donc nous avons six ans pour réaliser ces investissements, qui feront pratiquement 6 000 milliards. Cela veut dire que c'est quasiment une moyenne de 1 000 milliards d'investissements par an. Vous imaginez ce que cela représente. Cela, c'est la richesse totale de certains pays de la sous-région. Évidemment, cette région le mérite. Et nous allons le faire. Que ce soit l'autoroute, que ce soit le port, que ce soit l'aéroport international. Je voulais remercier vos chefs traditionnels et rois pour l'important travail que vous avez fait pour la réconciliation des fils et des filles de ce pays. Je m'adresse également à nos chefs religieux pour vous dire à quel point votre contribution est importante. Nous savons que la paix d'un cœur est également essentielle. Et grâce à vos paroles de sagesse, à vos prières, à vos bénédictions, cette région qui a connu beaucoup de difficultés est en paix sur une large partie du territoire. Bien évidemment, nous avons encore quelques difficultés à Tabou, à Grabo, à Olodjo, un certain nombre d'endroits que nous sommes en train de gérer. Et c'est pour cela que j'ai lancé un appel aux jeunes, aux jeunes notamment qui sont de l'autre côté, de la frontière, pour leur demander de rentrer. Nous comptons sur vous, honorables chefs religieux, chefs traditionnels, pour continuer de leur donner des conseils et de prêcher la parole du pardon, de la réconciliation. Car leur place est ici en Côte d'Ivoire. Et cela est important pour nous tous parce que le pays avance. Il est essentiel que nous puissions tous ensemble ici pour profiter des avantages de cette croissance et de ce développement. La rencontre a pris fin par un don de 5 millions de francs du président de la République. 3 millions de francs ont été offerts à la notabilité coutumière. 1 million de francs offerts aux religieux chrétiens et 1 million de francs offerts aux religieux musulmans. 1 million de francs offerts aux religieux. 3 millions de francs offerts aux religieux. – Sous-titrage FR 2021